Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les gars on va se retrouver pour une vidéo invocation, le nouveau portail Trunks, Mirai Trunks et celle première forme est sortie sur le jeu et vous allez le voir, les cartes sont magnifiques, elles sont sublimes, c'est un truc de malade et en plus de ça, bon il y aura une vidéo analyse sur la chaîne mais je vous le dis, le Trunks me semble très fort, le sel aussi a l'air plutôt fort mais le Trunks me semble vraiment vraiment très fort. Alors regardez rapidement le portail et les nouvelles cartes, le nouveau Mirai Trunks, alors personnellement je ne suis pas hyper fan de l'illustration pour le coup, je demande à voir avec les effets parce que là comme ça je trouve que ça fait beaucoup en fait, donc avec les effets je pense que ça sera mieux qu'en statique mais pour ça il faut réussir à le dropper pour le voir avec les effets sinon on n'y arrivera pas. Donc je le veux énormément le Trunks tout simplement parce que c'est un métisse rouge et en plus de ça il est extrêmement fort, on en parlera dans la vidéo en avis, il y aura une vidéo dédiée à l'analyse des personnages, ça sortira aujourd'hui les gars, ne vous inquiétez pas. Ensuite on a le nouveau sel et lui pour le coup je le trouve très réussi son artwork, il est absolument magnifique. Donc le sel qui est un sparking vert, j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir le tester mais c'est vrai que ce n'est pas le personnage que je veux le plus, c'est vraiment Trunks que je veux le plus. Et enfin on a le dernier qui n'est pas du tout ici, là je vous montre un petit peu le portail, donc il n'y a pas beaucoup de très bons personnages dans le portail, le sel jaune il commence à se faire vieux, alors avec les étoiles rouges il reste fort bien entendu, Mirai Gohan est excellent par contre toujours ça ne bouge pas, et le reste bon ça se fait un peu vieux. Il y a également un nouveau EX, le perfect sel qui rejoint le portail, donc l'artwork est absolument sublime de ce perfect sel, je trouve c'est le plus beau perfect sel du jeu, je ne sais pas, le jaune est quand même très beau aussi, en tout cas celui-ci est vraiment magnifique, c'est le même artiste que celui qui a fait le Gohan Legends Road, donc forcément c'est un art assez spécifique, c'est un artwork assez spécifique, c'est pas comme les autres on va dire du jeu, là par exemple tu vois ça n'a rien à voir avec le Vegeta, et personnellement j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien réussir à récupérer le EX, sachant que ce qu'il faut se dire c'est que lorsque vous faites une multi vous avez forcément 30 pouvoirs Z d'un des personnages, et vu qu'il n'y a que 3 persos, c'est beaucoup plus simple que d'habitude de réussir à en avoir au moins 100. Alors j'ai un ticket Sparking Garanty, et il y a des nouvelles animations d'invocation les mecs, donc on va commencer par le ticket Sparking Garanty, comme d'hab si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue à vous, merci de ceux qui laissera en pouce bleu, dites moi dans l'espace commentaire ce que vous avez eu, merci les gars pour le soutien, vraiment c'est super important, vous êtes des monstres, allez on part directement pour le ticket Sparking Garanty, objectif Trunks bien entendu, Alors comme je vous ai dit il y a des nouvelles animations d'invocation, donc là pour l'instant on n'est pas sur une nouvelle animation, mais sachez qu'on risque d'en avoir lorsqu'on va invoquer, on verra bien, j'espère qu'on en aura, ici c'est Sparking Garanty, malheureusement ça ne garantit pas un nouveau, l'animation Vegeta, on a pour commencer le CL, et bien écoutez ça commence plutôt pas mal, le ticket à 8€ qui nous donne un des nouveaux, on commence avec celle, alors bien entendu j'aurais préféré avoir Trunks directement tu t'en doutes, mais ça fait extrêmement plaisir, alors je te rappelle que c'est un UST, donc qui dit UST, dit personnage qui va être, enfin portail qui va avoir des personnages disponibles en Sparking Garanty, donc pense-y il y aura des tickets Sparking sur le portail, peut-être n'invoque pas comme un ouf dessus, peut-être attend avant d'invoquer, et puis les singles à 20 vont durer également assez longtemps, ok ça commence très bien avec le sel qui tombe, bonne nouvelle, puisque comme ça on pourra aller l'essayer, allez on est parti directement maintenant pour les multi-invocations sur le portail, et là bah l'objectif c'est de faire tomber le Trunks, clairement, l'objectif c'est clairement de faire tomber le Trunks, oh oui, il y a un Goku et ses giblous, Goku et ses giblous dans les animations, ok, bon pour l'instant c'est un swap, ah mais il y a Colten en face aussi, ok c'est un swap color, c'est complètement un swap color, mais c'est stylé, alors je pense que ça garantit Sparking dans Goku et ses giblous, j'imagine que ça doit garantir le Sparking quand même, ouais enfin là ça sent pas très bon quand même, Végéta Blou, Végéta Blou également qui fait partie de l'anima, oh c'est stylé, let's go, c'est archi stylé les gars, donc Goku et ses giblous qui vient, et je pense en effet que ça garantit un Sparking, Goku et ses giblous, un extrême pour commencer, Kamecénine, dommage, on aurait bien aimé faire tomber le sel directement, allez let's go, yeah, le Trunks qui tombe directement, et donc on a les deux nouveaux d'entrée de jeu, bah écoutez ça fait extrêmement plaisir, yes, et on a même double Sparking, bon on a également le Trunks, j'aurais préféré avoir un doublon du nouveau, ça aurait été plutôt cool, mais ça commence fort ces invocations les gars, on a déjà les deux nouveaux Sparking d'entrée de jeu, et le Trunks il m'a l'air d'être vraiment vraiment super fort, ça c'est une bonne nouvelle d'avoir quelques pouvoirs d'aide dessus, je prends, bien entendu il y aura les showcases les gars sur la chaîne, vu qu'on a eu les deux personnages, il m'a l'air d'être vraiment super fort, alors voici pour l'animation du Trunks, il faut mettre le téléphone de profil, enfin en paysage, et donc vous voyez ce que ça donne avec Bulma, enfin Trunks qui revient en fait tout simplement dans le futur, ouais non je suis toujours pas super fan de l'artwork par contre, mais bon c'est pas grave, il est super fort et c'est tout ce qui compte, c'est plutôt propre là, ça commence bien, alors on va faire quelques multi en plus parce que, en gros je vous explique, le Trunks il a une capzette de baiser à 6 étoiles, augmente de 20%, ah voilà, en fait on la voit pas pour l'instant, mais en gros c'est du double ligne, physique, attaque, physique, défense, saiyan métis et lignée royale de Vegeta, donc c'est super fort, donc j'aimerais bien avoir quelques doublons au moins, ça serait bien d'avoir au moins un doublon, au moins un doublon, comme ça, 5 capsules, putain mais attends, what the fuck, comme ça en fait on pourrait mettre des pouvoir Z après dessus, à partir de la 4ème étoile plus facilement, donc ça serait bien d'avoir au moins un doublon les gars sur le Trunks, bon pour l'instant ça me porte plutôt chance ces invocations, donc on a vu Goku et Seji Blue et Golden, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant en nouvelle animation, sinon il n'y a rien qui change, mais par contre déjà c'est déjà classe d'avoir cette animation en plus, et là on a un Sparking les gars, ah ça fait plaisir en tout cas, ça fait plaisir et globalement, la mise à jour d'aujourd'hui est excellente pour la coop, pour la coop il y a énormément de très bons changements, et pour le farm des Zenkai aussi, pour le farm des Zenkai de très 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 très... Ben tant pis, j'avais même pas vu qu'il y avait d'autres Sparking dans le portail, donc ok, donc Gotenks fait chier clairement, donc oui la mise à jour est excellente pour le farm des Zenkai, c'est une très bonne mise à jour, pareil, il y aura le point sur la mise à jour dans une vidéo sur la chaîne YouTube, mais en gros c'est de très très bonnes nouvelles, la mise à jour est super pour le PvE, bon par contre pour le PvP malheureusement, ça bloque, il y a toujours un nouveau, bon Gotenks ici on est pas super content, 30 PvZ du sel, Yek c'est bien, c'est clairement bien même, mais on veut, vous savez ce qu'on veut les gars, parce qu'en fait le problème c'est que, oh là là, Goku Blue n'a mec en feu, en fait le problème si tu veux c'est que, on va voir si c'est Sparking Garanty d'ailleurs Goku Blue ou pas, c'est que, tant que tu l'as pas au moins 4 étoiles, c'est vraiment difficile de mettre des PvZ rapidement sur un personnage, dès que tu l'as 4 étoiles c'est bon, tu peux enchaîner, donc Vegeta qui intervient encore une fois, je pense vraiment que Goku et c'est Giblou, c'est Sparking Garanty, vraiment vraiment je pense que c'est Sparking Garanty, en tout cas ça fait plaisir de ouf ces animations, ça fait vraiment plaisir de ouf, alors peut-être que ça garantit un nouveau même Goku et c'est Giblou, parce que pour l'instant, Goku et c'est Giblou m'a donné que des nouveaux, enfin le Trunks en fait, ah bon bah peut-être pas, Mirai Gouane, deuxième Sparking, pourquoi le Cell doublon ? J'aurais tellement préféré avoir un doublon du Trunks, bon c'est bien, on va pas se plaindre, cette invocation va péter sa mère, Mirai Gouane doublon Cell, c'est une super multi, mais c'est vrai que j'aurais tellement préféré avoir un doublon du Trunks, Mirai Gouane qui passe à 10 étoiles, donc c'est pas mal du tout au niveau des stats j'imagine, surtout que c'est une unité transfo, donc bon ça on prend clairement, et le Cell qui passe à 3 étoiles, on va prendre aussi, on va pas bouter notre plaisir, 24% attaque d'énergie de base des classes futures, et attaque physique des cyborgs, d'accord ouais, c'est bizarre comme Cap Z ça, putain, c'est assez étrange comme Cap Z, et des pouvoirs Z de Cell, je m'en serais passé honnêtement, je m'en serais passé volontiers, bon, j'aimerais bien réussir à faire tomber un doublon assez rapidement du Trunks, je pense qu'on va invoquer jusqu'à garder 4000 cristaux, je pense, oula, là à mon avis on aura pas de sparking, par contre ça sent pas très bon pour le coup, ça sent pas bon du tout même, mais en même temps on a eu beaucoup de sparking pour l'instant, donc forcément ça va tourner un moment, et je pense que ça va être maintenant malheureusement, bon c'est vraiment, c'est vraiment dommage qu'on ait pas eu un petit doublon du Trunks là, après bon je suis gourmand c'est clair, parce que là, bon j'ai quand même des bonnes animations, et des bonnes invocations depuis tout à l'heure, mais, petit doublon du Trunks, plutôt que le Cell, ça aurait été vraiment parfait, ça aurait été vraiment vraiment parfait, bon des pouvoirs Z de Cell on prend bien sûr, on est à 60 pouvoirs Z de Cell, ça serait bien d'avoir que des pouvoirs Z de Cell maintenant, ou de Trunks bien entendu, pourquoi pas on prend aussi, mais, vous avez capté, bon en tout cas c'est vraiment pas mal tout ça là, je suis vraiment hypé par cette mise à jour, surtout en fait, au niveau du farm de la coop, maintenant tu vas vraiment, vraiment, enfin en tout cas, là aussi c'est pas pareil, parce qu'il y a un événement lié au farm de la coop, avec le Goku Zenkai, le kill Goku Zenkai, mais s'ils font ça plus souvent, c'est vraiment pas mal du tout honnêtement, ça peut vraiment donner envie de farm la coop, on a un mec en feu, 3 capsules, on perd le combat, ça sent pas bon pour cette multi non plus, je pense pas qu'on aura de sparking ici, ça m'étonnerait, après on peut faire tomber en extrême le sel, et ça peut régler nos problèmes déjà, pour commencer ça serait pas mal, bon, à mon avis, je suis en train de perdre des cristaux là, allez peut-être le sel, ouais non, encore un extrême, c'est tellement dur de faire tomber les nouveaux extrêmes en invocation, c'est tellement tellement chaud, et, oh putain, encore 30.Z du sel, bon allez je pense qu'on va, on va se faire deux multi invocations les gars encore, à moins qu'on ait un doublon à celle-ci, bien sûr, ok on a un sparking, t'es au paille paille, mais GTA qui arrive en plus, donc tout ça, ça garantit pas du nouveau, pour l'instant, il est possible que les CJ Blue garantissent un nouveau sparking, il est possible de ce qu'on a vu dans cette vidéo, que ça soit le cas, allez, espérons avoir deux sparkings, pourquoi pas, et espérons avoir un trunk surtout, allez allez, il est là, bon je vais pas me plaindre d'avoir des Mirai Gohan transfo, je vais pas me plaindre clairement d'avoir des Mirai Gohan transfo, le personnage est trop fort pour se plaindre, mais c'est pas ce qu'on veut malheureusement ici, ah on a un deuxième sparking, yes, nice, ça c'est, wow, allez parfait, allez c'est bon, parfait, on a tout eu, le trunks qui tombe, le sel qui tombe également, bon bah c'est parfait, absolument parfait, du coup il passe à 3 étoiles, et il doit pas être loin d'être à la 4ème, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des cap Z pour le perso, damn, on a eu tellement de chance dans cette session d'invocation, donc voilà, il me manque 170 pouvoir Z pour le passer à 4 étoiles, à partir de là ça sera beaucoup plus simple, puisqu'on pourra mettre les pouvoirs Z de la coop, bien entendu, et au niveau de la cap Z, regardez en fait, à 6 étoiles, on passe de 28% d'attaque physique pour les Saiyans Métis et les familles Végéta, à 30% de défense et d'attaque physique pour le double tag, c'est monstrueusement fort, la cap Z est dingue à 6 étoiles, elle est vraiment vraiment dingue, donc là c'est une très bonne nouvelle, et bien entendu le Celliex qui est tombé du coup, donc ça aussi ça fait plaisir, il est magnifique, il est absolument somptueux ce Celliex, donc là j'ai tout, et du coup je l'ai une étoile, le Celliex, donc ça serait mieux de l'avoir à 2 étoiles, mais bon on va pas, on va pas se plaindre, je me ferais bien, alors est-ce qu'on se fait une dernière multi, c'est de la gourmandise, franchement c'est de la gourmandise de ouf les gars, la dernière multi, mais, attendez je réfléchis, donc là j'ai très certainement ce qu'il me faut au niveau des médailles Z, donc je peux le passer à 4 étoiles, après du coup ça implique de mettre la coop, jusqu'à, en fait le problème c'est qu'il faut débloquer jusqu'au shop de guilde, donc jusqu'à la 5ème étoile, euh, non on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, on va garder des cristaux très clairement, donc on le montrera à 6 étoiles avec les, avec les poires, et puis il y a également les singles quotidiennes, les tickets tout ça, donc ouais non on va s'arrêter là clairement, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, si c'est le cas je compte surprencer votre maxi pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait, j'ai eu énormément de chance, donc ça fait super super plaisir, et puis bah comme d'hab, dites moi ce que vous avez eu dans l'espace commentaire, portez bien les frères, bye tout le monde, ciao !